Wesh l'équipe c'est Neyo, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur PandaGameset les amis Alors du coup dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu mes settings, il y a énormément de gens qui m'ont demandé mes settings sur Minecraft Donc c'est à dire mes paramètres etc Alors je sais pas trop pourquoi mais du coup je vous les ai donné et je me suis dit que ça faisait un peu court Du coup je vous ai donné un petit peu des astuces pour avoir plus de FPS sur Minecraft Et aussi je vous ai donné un pack qui booste vos FPS, c'est à dire que vous aurez plus de FPS grâce à ce pack Du coup voilà je vous ai donné quelques petits tips, je vous ai donné aussi tous mes paramètres in-game Et puis voilà je vous aurais aussi fait un petit peu de PVP dans la vidéo où on va sauter dans les AP, on va tuer des gens etc Comme d'habitude j'ai envie de vous dire c'est ce que vous kiffez Mais du coup voilà je vous aurais donné un petit peu des tips pour avoir plus de FPS sur Minecraft Et je vous aurais donné tous mes paramètres en mode mes contrôles etc Voilà voilà moi je vais essayer avec la vidéo, juste avant je vous fais gagner 10€ de mon boutique pour participer c'est très simple Tu t'abonnes, tu likes et tu commentes la vidéo avec ton pseudo Malheureusement je vais pas vous afficher le gagnant des concours précédents parce que je prépare ma vidéo à l'avance Mais il sera tout simplement en commentaire épinglé donc n'hésite pas à rejoindre mon Discord communautaire en description D'ailleurs le pack de textures il sera tout simplement sur mon Discord communautaire dans l'onglet pack 16 fois Du coup voilà faudra rejoindre mon Discord pour avoir le pack, il sera pas en description comme j'ai du le dire dans la vidéo Mais du coup voilà, bonne vidéo les amis, c'était Neyo, à plus tout le monde et bonne vidéo les amis Ouais l'équipe, alors du coup on va se prendre tout simplement, je vais vous montrer un petit peu mes settings comme je vous l'ai dit dans le titre Et après on ira pvp Alors du coup au niveau de mon champ de vision, moi je le mets à 55 comme ça je suis vraiment proche de mes ennemis Et je les tabasse un petit peu à ma sauce et en vrai je trouve ça carrément plus facile pour moi Après il y a des gens qui préfèrent jouer avec un FOV hyper haut Je comprends pas, c'est beaucoup plus dur de viser Plus le FOV sera petit, plus ça sera facile de viser Mais après il faut doser quand même parce que là c'est compliqué Mais en gros voilà, moi je le mets à 55 Ensuite au niveau de mes contrôles, alors ma sensi elle est à 19 en sachant que j'ai 750 de DPI sur ma souris Donc j'ai une très petite sensi mais j'ai aussi du coup un très grand tapis de souris Ça c'est à vous de voir, genre mon tapis de souris il fait 1m Du coup c'est beaucoup plus simple Mais moi je vous conseille En fait ça je peux vous conseiller mais ça dépend de votre sensi sur les autres jeux Genre moi je vous conseille d'avoir à peu près la même sensi sur tous les jeux Du coup voilà, moi j'ai mis une sensi assez basse Et ça m'aide à avoir une meilleure aim Parce que bah encore une fois plus la sensi est basse Bah moins t'auras besoin de faire de gros mouvements Et du coup ce sera beaucoup plus facile de aim Après faut doser quand même, faut pas aller à d'autres sensi Parce que dans ce cas là, là vous allez devoir faire des trop gros mouvements Au niveau de mes raccourcis, je n'ai aucun raccourci C'est tous les chiffres du haut à part pour ma dernière case où c'est X Donc c'est là où je mets mes perles Ensuite l'inventaire c'est E comme tout le monde Jeter un objet c'est A Ensuite ZQSD Basique, moi j'ai un toggle sprint Grâce à Lunar, Lunar c'est vraiment un très bon launcher D'ailleurs je vous le conseille en vrai de vrai c'est un bon launcher Ensuite Regarde Libre Moi j'ai mis F4 donc Regarde Libre c'est ça C'est quand je marche et que je peux faire ça Du coup ça c'est encore une fois avec Lunar Et donc je pense que c'est à peu près tout Je sais pas pourquoi il y a, honnêtement vos settings C'est à vous de vous les faire Moi je vous conseille pas du tout mes settings Enfin même si je m'en sors très bien avec Mais en vrai c'est à vous de vous faire vos propres settings Limite vous essayez avec ce que je vous ai donné Et vous voyez si ça vous plaît Et si ça vous convient Et puis vous ajustez au pire des cas tu vois Mais ouais honnêtement moi c'est C'est pas un truc que je recommande D'utiliser les settings des gens Ou alors à la limite peut-être de partir des settings des gens Mais pas toujours rester avec ceux là Tu vois parce que bon c'est pas C'est pas le meilleur truc à faire Genre pour moi il faut Oh je l'ai tué ? Genre il est décédé ? T'as aussi à l'avoir Bah bien joué à lui Let's go Vas-y bah moi je vais remonter de se taper les gars Et on se retrouve pour la prochaine séquence du coup Et voilà pour tous ceux qui voulaient un peu mes settings Au moins vous les avez désormais Bisous bisous Ok les gars du coup là j'ai mis un petit pack Un petit pack boost FPS Je vous le mettais en description si vous voulez En vrai le pack il est plutôt pas mal Un parmi tant d'autres il y en a vraiment pas mal Que vous pouvez chauffer sur Youtube Donc ça ça vous permettra Là je vais faire un petit peu une séquence Comment avoir un peu plus de FPS Moi honnêtement je n'obtis rien Parce que j'en ai rien à foutre J'ai un très bon PC Donc voilà je vais pas faire le mec qui a besoin d'FPS et tout C'est aussi pour ça que vous avez de la 4k sur ma chaîne et tout Et encore une fois Je me permets de vous remercier C'est grâce à vous les frères J'aurais pas un si bon PC si je faisais pas des vidéos Minecraft Mais du coup voilà Au niveau du pack de textures Il sera tout simplement dans la description Il est plutôt pas mal C'est le Pascal PVP 16x16 Donc en gros plus les packs sont petits Donc 16x16, 32x32 etc C'est des packs qui ont pas beaucoup d'animation Comparé au pack 128 et 256 Où là le jeu sera beaucoup moins fluide pour les PC de merde Ensuite on va aller dans options graphiques Alors au niveau des graphismes Moi je les mets en détaillé Parce qu'encore une fois j'ai un bon PC Mais n'hésitez pas à les mettre en rapide Ça vous changera un petit peu la vie Au niveau des FPS Si vous avez un PC de merde Mais pas non plus trop un PC de merde Et que vous voulez record des vidéos Vous pouvez vous mettre en illimité Si vous avez un PC vraiment bullshit Et qu'il a pas beaucoup de FPS etc Imaginons que vous avez un 144Hz Bah vous pouvez baisser vos FPS Et les bloquer à par exemple 180 Ensuite au niveau des détails etc Dégager les nuages Le ciel vous pouvez le dégager aussi Le soleil vous dégagez Le brouillard vous dégagez Tout ça ça va vous permettre de gagner un maximum d'FPS C'est des trucs qui servent à rien honnêtement Donc voilà vous dégagez un petit peu tout ça C'est des trucs qui servent à rien C'est pour la beauté Ça ne sert à rien Que ce soit pour le PVP ou pour les machins Au niveau des animations Essayez de réduire un maximum Et à la limite Si vraiment votre PC pue la merde Enlevez les particules pour PVP Ça va vous faire gagner un max d'FPS Enlevez aussi tous les particules de potions Si vous avez vraiment un PC de merde Mais sinon je vous conseille de tout enlever Et de juste à la limite garder les particules de PVP Et les particules des potions Ça peut être pas mal pour le PVP Moi j'active tout encore une fois Je m'en fous un petit peu Ensuite dans autres Vous avez la météo Vous pouvez dégager un petit peu En vrai on s'en va aller Ça tapera en vrai Au niveau des performances Ça je sais pas trop comment ça marche FPS atténué Je ne sais pas vraiment comment ça marche Mais essayez de mettre pas mal de trucs en nom Attention aussi à pas tout mettre en nom Et à pas niquer non plus votre Minecraft Parce que ça peut un peu vous baiser Mais du coup voilà Si elle personnalisée par exemple Ça c'est un truc des packs Mettez non Enfin voilà Je vous ai donné un petit peu les conseils là Au niveau des trucs À mettre oui Des trucs à mettre non Etc Ça peut être Ça peut vous aider un petit peu Et aussi pareil Basique la distance d'affichage Mettez la genre à 4 ou à 5 Si vous avez un PC de merde Parce que vous vous doutez bien Par exemple là en la mettant à 64 Bon On pourrait dire J'ai des chutes d'FPS Mais j'ai toujours 1000 FPS Parce que j'ai un très bon PC Encore une fois Mais vous n'avez pas besoin De pouvoir voir aussi loin Genre en vrai Contentez vous D'un petit 4 de render Ou un truc comme ça Moi je vais le rebaisser à 5 De toute façon Ça change absolument rien à mes FPS Mais du coup voilà C'est des petits tips Que je peux vous donner Pour booster vos FPS Et surtout Comme je vous l'ai dit Télécharger des trucs Des packs Boost FPS Ça va vraiment vous aider Parce que le Minecraft de base On n'y pense pas forcément Mais ils consomment quand même pas mal Et du coup voilà C'est un petit peu Et puis pareil Ça c'est un truc encore tout con Mais les gens Ils pensent pas forcément Quand vous jouez à Minecraft Et que vous avez un PC de merde Genre fermez toutes les pages Sur votre PC Fermez Google Fermez machin Fermez vraiment tout Genre laissez juste votre Minecraft Et du coup voilà Moi je vous laisse Avec le reste de la vidéo Je vais vous mettre un petit peu de PVP Je pense avec ce petit pack boost FPS Et on se retrouve directement Pour la prochaine séquence tes potes A tout de suite J'ai oublié de lancer le record Désolé Alors là on va se retrouver Pour un pétage de nuque D'un gros fils de pute Qui s'appelle Sensei Il m'a full perla gros Genre il a utilisé un stack de perles Pour me tuer Enfin pour essayer de me tuer Lol Parce que je vais le tuer Voilà Bien joué fils de pute Ici ça te nique ta mère Tu perds la gros Neyo Sauf que tu sais pas faire Voilà Moi je te montre un petit peu Comment ça marche J'ai c'est comme ça Que ça marche Fils de pute Du coup on est parti Pour la prochaine séquence Du coup là Lui il a fils de pute Pareil Tu me focuss et tout à l'heure C'est l'enfant de salope Vas-y viens ici ta grand mère Viens là ta mère la pute Alors Alors petit con Enfant de salope Hein Comment on fait maintenant Hein jeune enfant de salope Mais saute dans ton app et Tu crois que ça m'effraie Mais est-ce que tu crois Que ça m'effraie mon frère Ah il est derrière moi Alors on fait moins la mala Hein Enculé de ta mère Il y a mes abonnés Qui me regardent En me disant Allez Neyo Non mais vraiment J'en peux plus Allez hop Droped GF Il faisait la mala Pareil quand j'étais en 1v1 Au lobby Bande de camp Au lobby C'est des pommes shit ça Nice GF Bon les gars Surtout pour la prochaine séquence Les gars tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz